Prends la méthode préférée de la plupart du monde, le bon vieux super set. Super set, j'ai une méga pente. Bravo! Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte. Bienvenue tout le monde, bienvenue au podcast More Brain, More Gain. Donc, aujourd'hui, je suis super content, j'ai un invité spécial, puis il est déjà venu sur le podcast quelques fois, je pense une à deux fois. Donc, je n'ai pas mis Christian Thibodeau, donc bienvenue au podcast. Merci de ta présence. Bien, honnêtement, on a une journée de tempête, j'avais absolument rien d'autre à faire. Ça tombe bien comme ça, ça tombe bien. Et c'est drôle parce que, tu sais, on est tombé en contact ensemble suite à un poste, finalement, qu'on discutait avec un autre coach, dans le fond, sur un de ses posts. Puis, c'est un peu là-dessus que je voulais aborder le podcast aujourd'hui parce que, souvent, on entend beaucoup, beaucoup de choses au côté de l'entraînement. Puis, beaucoup de, tu sais, on va se le dire, dans le fond, on est tous les coachs, on est à peu près d'accord sur 95 % de l'entraînement, de la nutrition, puis tout ça. Puis, après ça, il y a des nuances qu'on peut apporter là-dedans, on travaille des techniques, on travaille du style qu'on va utiliser, on travaille la périodisation de la programmation. Puis, c'est un peu comme ça que je voulais aborder le podcast, de savoir, c'est quoi les nuances que tu pourrais apporter de ton côté, c'est quoi tes opinions là-dessus. Puis, il y a un paquet de sujets qu'on va passer ensemble, puis c'est un peu ça le but du podcast aujourd'hui. Puis, la première chose, dans le fond, que j'aimerais regarder avec toi, c'est, tu m'avais parlé des données empiriques versus les données scientifiques brutes, comme les méthanises, tout ça. Puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des données empiriques, c'est vraiment comme des données qu'on peut retirer de l'expérience, vraiment, de l'observation avec nos clients. Alors, quand on a une coach, évidemment, on va faire une technique d'entraînement, tout ça, puis on va retirer, finalement, OK, bien, on observe que cette technique-là a vraiment fonctionné avec un type de client versus un autre. Puis, finalement, on peut retirer de beaucoup de choses parce qu'on s'entend que, finalement, dans la vie, puis dans la pratique, on ne peut pas se fier qu'uniquement sur les études, parce qu'évidemment, on fait juste confirmer ou on fait juste se poser plus de questions, finalement, que d'autres choses avec ces études-là. Donc, c'est un peu le sujet que je voulais aborder aussi avec toi. Donc, est-ce que tu as vraiment de m'apporter des expériences, des histoires aussi que tu as vécues avec des athlètes qui ont pris comme faire en sorte que, OK, j'ai observé ça avec mes clients, mais finalement, ce n'était pas vraiment... Donc, premièrement, juste mentionner qu'autant les données empiriques que scientifiques, les deux ont des points forts et des points faibles. Tu ne peux pas te fier à 100 % sur une. C'est comme le bro qui va juste regarder, voici, j'ai fait ça dans le gym, ça fonctionne. Bien, ce n'est pas mieux que le scientifique qui n'a jamais levé un poids qui dit, voici ce que la science nous demande. Dans les deux cas, l'image que je peux te donner, c'est quand tu es un coach ou si tu as un entraînement à toi, tu es un détective. Le but, c'est de ramasser le plus d'indices possibles qui te permettent de faire ta conclusion. Je vais te donner un exemple. Moi, j'aime bien le côté empirique, évidemment. J'aime le côté scientifique aussi. Le problème avec les données empiriques, c'est que tu as beaucoup de biais personnels qui t'entraiment le compte. Je vais vous donner un exemple. Je parlais avec... C'est drôle, juste avant de venir ici, j'avais une discussion avec quelqu'un sur un post que j'ai fait sur Instagram sur les walking lunges. Je considère que le walking lunge est un exercice imbécile, personnellement, pour plusieurs raisons. C'est que si on règle au point de vue hypertrophie, bien, c'est le mouvement unilatéral le moins stable que tu peux avoir. Je vois que quand un mouvement est moins stable, bien, au point de vue de la capacité de produire de la tension, d'activer certains muscles plus que d'autres, c'est moins bon. Parce que tu dois utiliser une partie de l'influx nerveux central pour activer les muscles pour venir stabiliser le corps. Donc, étant donné qu'il y a une division de l'influx nerveux, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher les unités motrices rapides du muscle que tu veux vraiment développer. Donc, en partant, un mouvement qui est plus instable pour l'hypertrophie, c'est déjà inférieur. OK? Ensuite, si on règle au point de vue force, bien, au point de vue force, à cause de la nature de l'exercice, tu ne peux pas utiliser très lourd. Du moment que tu vas utiliser lourd, tu vas avoir des gros patrons de compensation qu'ils vont faire. Tu peux utiliser majoritairement un fouetté du haut de dos, du bas de dos, pour te propulser vers l'avant. Donc, on peut dire que le walking lunge est un mauvais mouvement aussi pour la force. Donc, il reste un petit peu de la stabilité, mais tu sais, encore là, c'est-tu quelque chose que toi, tu as besoin? Et si oui, as-tu d'autres outils qui sont meilleurs? Tu sais, pour l'hypertrophie, j'aime mieux un split squat, un squat squat bulgare, des choses comme ça, ou encore même un single leg press à la minute. Puis, la personne me disait, oui, mais justement, utiliser les walking lunge comme finisher, tu sais, c'est super bon, même si le mouvement n'est pas super bon, en tant que finisher. Donc, premièrement, what the fuck is a finisher? Tu sais, un autre, on peut embarquer deux heures là-dessus, là. On va en parler tantôt, ça, d'être finisher. C'est un beau patch word, hein? Moi, je vais faire un finisher. Si tu as fait un bon travail de planification et que ton entraînement est bien structuré pour avoir le bon nombre de répétitions efficaces dans un entraînement, ton finisher sert absolument à rien, zéro. Il va brûler de l'énergie, that's it. À la limite, il augmente le risque de blessure, il va créer plus de fatigue centrale qui va délayer la récupération de ton entraînement. Le finisher a une place seulement si tu vises un entraînement au point de vue plus du conditionnement des filières énergétiques. Si tu veux travailler en capacité ou en puissance anaerobique, je peux voir un objectif, mais tu sais, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur mouvement. Bon, ça pour dire que lui, il commence à dire, ah, mais avec moi, ça a marché, j'ai grossi des jambes. Là, je vais voir son Instagram, puis tu vas faire près de 375 mouvements différents. Là où je veux en revenir au biais personnel, c'est comment tu peux savoir que c'est le walking lounge qui a fait une différence quand tu fais 350 000 exercices? Tu sais, même si on parle de données empiriques, pour que ça ait une valeur, il faut que tu les regardes avec une approche scientifique quand même. C'est quoi une approche scientifique? C'est que tu veux isoler une variable. Donc, autrement dit, si tu fais un programme d'entraînement, tu mets 5, 6 différents mouvements, tu peux pas savoir la valeur ou l'importance, l'effet de chaque exercice individuel. La seule façon de faire ça, c'est de prendre un programme, garder la même base de programme pendant relativement longtemps et changer un exercice. Est-ce que tu vas progresser mieux? Tu comprends? La plupart du monde veulent tellement croire que leur nouvelle bébelle du jour, ça fonctionne vraiment bien, ça fait une différence, que tu perds ce côté objectif-là. Quand je parle de données empiriques, il ne faut pas confondre ça avec « j'ai fait ça, le gros, ça marche ». C'est vraiment une approche quand même scientifique. C'est la première chose que je dois mentionner. Si on parle maintenant de l'opposé, les recherches purement scientifiques, bien là aussi, tu as des problèmes. Je pense que les études scientifiques sont efficaces pour analyser, un exemple, les réactions physiologiques à un certain stimulus. Est-ce que ça, ça a augmenté la synthèse des protéines? Est-ce que tu as eu une répression du glycogène musculaire? Whatever. Mais si on parle de comparer des protocoles d'entraînement, il y a plusieurs programmes. Un problème qui vient de s'ajouter. Premièrement, c'est qui est-ce qui va donner le programme? Qui va superviser le programme? C'est-tu des entraîneurs certifiés qui ont déjà entraîné du monde? C'est-tu des recherches, des assistants de recherche? Ou est-ce que c'est le scientifique? Tu sais, un assistant de recherche, puis je sais, quand je venais à ma maîtrise, j'étais assistant de recherche. La majorité de ce monde-là, ce n'est pas du monde qui a une grosse expérience dans le gym. Encore moins une expérience de personal trainer. Donc, est-ce qu'ils sont capables de vraiment bien calibrer le niveau d'effort mis par l'athlète? Tu sais, tu sais comme moi que si tu arrêtes une répétition à cause de l'échec, ou tu arrêtes quatre répétitions à cause de l'échec, l'effet est complètement différent. Mais pour une personne qui ne connaît pas vraiment ça, visuellement, il n'aura peut-être pas la différence, tu comprends? Ça peut être ça. Ça peut être aussi peut-être que ton groupe de sujets est laissé par eux-mêmes. On lui donne un protocole d'entraînement qui doit faire ça. Est-ce qu'il le fait vraiment? Ensuite, si par la chance du hasard, certains membres d'un sous-groupe ont plus de facteurs positifs pour l'hypertrophie, disons, ils dorment mieux, ont moins de stress, mangent plus, meilleure génétique, ça va biaiser les résultats de ce groupe-là. À cause là, ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Je vais donner le meilleur exemple de ce qui m'a mis la puce à l'oreille comme quoi des fois, les protocoles, c'est peut-être pas suivi exactement comme le scientifique l'a dit. J'avais eu une étude où les sujets devaient faire 10 séries de 8 au squat à l'échec avec une minute de break. Comment est-ce que c'est possible de faire ça? À moins d'être juste à bord, impossible. Impossible. Si tu me dis que l'ensemble des 30-50 sujets du groupe ont pu faire ça, je t'accorde, bullshit. Bien sûr, tu vois un autre protocole, 16 séries de 8 avec une minute de break au leg curl. Ça n'a aucun sens. C'est une autre chose aussi. Les études qui regardent l'impact du volume sur l'hypertrophie, je n'allure pas la valeur du volume, mais il faut qualifier c'est quoi la qualité du volume. Tu sais, du volume que tu arrêtes 5 répétitions en cours de l'échec ou 4 répétitions, c'est sûr que tu as besoin de plus de séries parce que tu as juste une bonne répétition par séries. Tu as besoin de 5-7 pour avoir le même effet qu'une série poussée à l'extrême. Tu comprends? Exact. Ça fait que tu sais, si les sujets sont des débutants, ils ne sont peut-être même pas capables de se pousser au vrai échec. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut regarder un certain scepticisme, autant au point de vue des études, sans compter que les études ne peuvent pas toutes tester. Tu me parlais d'exemples. Je donne un exemple. Présentement, dans la science, une des choses qui est quand même bien acceptée, c'est que les temps de repos de 3 minutes sont supérieurs pour l'hypertrophie et la force que les temps de repos de 1 minute ou moins. Tu sais, la littérature est assez claire là-dessus. OK? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. En général, quand j'entraîne un client, quand je m'entraîne moi, j'ai mon timer, puis je me compte mes 3 minutes. Sauf, par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est possible d'améliorer ta capacité d'avoir des résultats, même avec des repos courts. Je t'explique. Je t'explique. En fait, je t'explique à ton audience, parce que tu le sais, on en a déjà parlé. C'est que ce qui fait que tu vas avoir une réduction de la performance avec des temps de repos trop courts, c'est que tu as une accumulation de fatigue centrale de séries en série. Ça, ça a deux effets. C'est que, premièrement, tes séries du même exercice deviennent de moins en moins efficaces. Parce que, vu que tu as trop grande fatigue centrale, moins gros influx nerveux, tu es moins capable de recruter les unités motrices rapides, ceux qui ont du potentiel de développement de l'hypertrophie et de la force. Mais l'autre problème qu'on regarde moins, c'est que ta fatigue centrale, elle s'applique à tous les muscles. Donc, un exemple, tu veux finir ton premier exercice, même si tu passes à un autre muscle après ça, ton entraînement, il se crape pareil. C'est sûr que oui, en général, quand tu as un niveau de fatigue centrale qui est élevé, l'entraînement devient automatiquement beaucoup moins efficace. Exactement. Fait qu'on pourrait dire comme, on part avec un entraînement de bench press, on s'en va, ils ont fait cinq séries 10 à l'échec musculaire, les cinq. C'est sûr et certain que tous les autres exercices dans le programme d'entraînement vont écoper de la fatigue du bench press à l'échec musculaire. 100%. Je vais vous donner un exemple et je vais revenir à mon autre exemple parce que je suis un peu comme ça, je pars d'une tangente à l'autre. J'ai souvent eu des clients qui vont, mettons, le programme d'entraînement qui va commencer par un bench, après ça, il va aller sur le bench incliné, disons. Il va arriver, il va arriver sur le bench, battre un record. Ils sont super contents, il arrive au bench incliné et il lève moins que la semaine d'avant. « Mon entraînement, c'est de la scrap. » De ouf, c'est parce que tu viens de battre un record. Ça se peut-tu que tu as causé plus de fatigue centrale, plus de fatigue périphérique, à cause que tu es devenu pas mal meilleur sur le premier exercice-là, t'sais. Il ne faut pas relire à l'isolation. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que ce qui va causer la fatigue centrale à cause des temps de repos trop courts, c'est l'accumulation des signaux afférents vers le système nerveux. Je vais vous donner un topo relativement simple. Tes muscles, tes tendons, tes fachas envoient des signaux à ton système nerveux qui viennent dire à ton système nerveux « Voici l'état des choses. » Et si tu reçois beaucoup, beaucoup de signaux de douleur, d'inconfort ou niveau d'effort, bien, tu vas avoir une inhibition qui va se créer. Parce que ton corps veut se protéger. Si tu viens de dire « Hey, on t'en panique, ça fait mal, ça chauffe, puis j'ai de la misère à le lever. » Ton corps se dit « Oh, Christy, c'est pas une activité qui est sécuritaire, je vais arrêter de la faire, je vais inhiber ma capacité de le faire. » C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, quand tu accumules cette fatigue centrale-là, t'as une inhibition, tu deviens de moins en moins fort. Tu ne peux pas tes unités motrices rapides pour te protéger. Par contre, ce qui arrive, je vais donner l'analogie d'une usine. Tu commences à travailler d'une usine dans une shop. La première semaine, t'as du fucking bruit. En fait, même le bruit va causer une fatigue centrale. Parce que c'est un système affaire aussi. Mais juste dans notre exemple, ça devient vraiment dérangeant, ça te fatigue, ça te brûle. Mais après un mois ou deux, t'as le même bruit qui est là, mais maintenant t'as plus d'effet parce que tu t'es habitué à ce bruit-là. Mais le point où je veux en venir, c'est que si tu t'entraînes ton corps avec des temps de repos courts, bien éventuellement, il va devenir désensibilisé à tous ces signaux afférents-là que tu envoies. Parce qu'ils sont tout le temps là. Surtout si tu as une autre fréquence d'entraînement. Bon, les signaux afférents sont encore là. Ça ne change absolument pas. T'as encore du lactate, t'as encore des ions de calcium qui sont relâchés, t'as encore des ions d'hydrogène. Ça ne change rien. Mais ton cerveau, maintenant, n'interprète plus ce signal-là comme un danger parce que c'est quelque chose qu'ils voient très souvent. En fait, tu causes moins de fatigue centrale, même avec un temps de repos plus court. J'avais entraîné un joueur de football professionnel. Puis l'ensemble de la dernière phase avant le camp d'entraînement, il me dit, OK, au football, t'as entre 35 et 45 secondes entre les Jeux, dépendant de la Ligue où tu joues. Donc, il faudrait l'entraîner pour qu'il puisse maintenir sa force ou un haut pourcentage de sa force avec des temps de repos courts. C'est ce qu'il a besoin dans son sport. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on prenait un 5 x 5, avec 80 % de son max. Donc, on commençait à 420 livres, c'est un max de 500. Et on mettait une minute de repos entre chaque. Mais la première semaine, ça a fait 420, 375, 350, 315, 275. Que ce soit ton entraînement, c'est la barre, là? Ça vient de trouver la théorie, tu comprends? C'est ça. Ça vient de trouver la théorie que t'as une fatigue centrale qui s'accumule. Par contre, par la sixième semaine, il a fait 420 livres sur les 5 séries avec seulement 45 secondes de repos. Parce qu'il était habitué maintenant au point de vue de ce genre de signal-là. Tu sais, si le corps ne pouvait pas avoir cette adaptation-là, CrossFit n'existerait pas. Parce que là, ce qu'on peut maintenir un haut niveau de performance, c'est mon état de fatigue. J'ai eu une fille de CrossFit qui a battu son record au snatch après avoir fait un 400 mètres de sprint. Je ne dis pas 5 minutes après, genre 1 minute après. On parle d'un cinéma de 185 livres. Ce n'est pas une petite barre pour une fille. C'est quand même un peu impressionnant. Donc, c'est un exemple comme quoi, tu sais, oui, une valeur trouvée dans une étude scientifique est vraie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être vraie universellement. En plus, regarde, c'est quoi les sujets que tu vas avoir dans une étude? Majoritairement des débutants. Même quand ils disent 5 ans d'expérience d'entraînement, regarde, je vais te poser une question. Tu es un tripeu d'entraînement, je suis un tripeu d'entraînement. Si un PhD qui vient te voir dira, je fais une étude qui dure 10 semaines, tu vas faire juste ce programme-là que je t'ai dit de faire pendant les 10 semaines. Tu vas-tu embarquer dans l'étude? Probablement pas. Quelqu'un qui est vraiment passionné par son entraînement, aime avoir le choix de pouvoir construire son entraînement ou choisir un entraînement qui fait ce que lui veut faire. Donc, même les sujets expérimentés qui vont faire l'étude, souvent, c'est du monde qui ne sont pas très sérieux avec leur entraînement. C'est du monde qui va au gym depuis 5 ans, mais pas nécessairement qui lift pour progresser. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont évidemment, un, moins capables d'aller à l'échec parce qu'il y a des mécanismes de protection qui vont embarquer avant. Ils ont l'air bien moins de la douleur. Souvent, ils vont arrêter le moment que ça commence à chauffer un petit peu. Donc, évidemment, le volume va être plus efficace pour eux. Deuxièmement, ils vont être beaucoup plus sensibles aux signaux afférents. Donc, c'est sûr, à 100 % que ce monde-là, il est en repos court, ça va marcher moins bien que les temps de repos long. Donc, si tu aurais fait la même étude sur quelqu'un qui fait du crossfit, tu aurais peut-être trouvé l'inverse. Il faut avoir une vision objective, pas juste regarder la conclusion et faire ton opinion avec ça. Je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu sais, ce que tu relèves avec les mécanismes de fatigue, c'est que ça, c'est vraiment comme de la physiologie, donc comment l'organisme fonctionne au bout de la ligne. Comment qu'on peut interpréter ça puis mettre ça en ligne de compte quand on regarde les entraînements, quand on fait nos entraînements vis-à-vis qu'est-ce qu'on remarque dans les études. Parce que, tu sais, les données empiriques, comme on l'a vu, ils ont des points faibles, tu sais. Je disais un article sur le RAT 140 récemment, comme sur les Sims. Puis, tu sais, il disait que ça causait des lévoles dommages, fait que des dommages au foie. Puis, qu'est-ce qu'il a porté, c'est que le gars dans l'étude, c'est un case study, fait que c'est comme juste une personne, dans le fond, finalement. Comment? C'est super valide, c'est un case study d'une personne. C'est ça. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu remarques, c'est que le gars, il buvait comme du bourbon, de la bière tous les jours, il fumait de la merjouana. Fait que là, est-ce qu'on peut dire que c'est le RAT qui a causé, finalement, le dommage au foie? Donc, c'est un peu ça que je pense que si on va avoir des données empiriques vraiment solides, ça prend justement de l'analyse. Puis, comme tu le dis, vraiment, il faut être comme un enquêteur, si on veut, pour le client. Ça veut dire que, moi, personnellement, je prends vraiment le plus de notes possible quand je vois un client tout, je note pratiquement tout ce que je peux noter. Puis, ça, j'essaie de voir qu'est-ce qui a fonctionné de mieux tout ça dans ce cas précis, dans ce contexte précis. Puis, après, on peut prendre justement des données physiologiques de qu'est-ce qu'on sait que le corps humain fonctionne comment, finalement. Et on peut penser, supposer que, on l'applique, on teste, puis on regarde, voir qu'est-ce que ça fait en théorie. Et surtout, selon moi, tester à partir d'une base stable et changer le moins de variables possible. Quand tu es dans la phase exploratoire, on parle. Tu sais, ce n'est pas de dire, « Hey, il y a un nouveau système d'entraînement, on va essayer ça. » Non, mais commence par essayer une des variables pour voir si elle a du potentiel. C'est ça le gros problème, c'est qu'on est pressé. On va avoir des résultats tout de suite, donc on prend… Si tu réussis à découvrir pour un client, c'est quoi les meilleures méthodes par un processus graduel d'intégration, d'élimination, là, tu vas avoir peut-être à la fin de ton 4 mois, 5 mois, la meilleure recette pour cet individu-là que tu vas devoir modifier un petit peu au point de vue de volume un petit peu avec le temps, mais tu sais que ces méthodes-là fonctionnent, et ces mouvements-là fonctionnent bien pour lui, ouais. mais ça prend du temps. Et tandis que si, tu dis, on va essayer un nouveau programme, tu changes tous les exercices, toutes les méthodes différentes, OK, tu as un résultat qui est différent, mais c'est laquelle des variables qui a contribué à ce gain-là. Est-ce qu'il y a peut-être 5 ou 6 choses que tu as changées qui, en fait, ont nuit, mais 5 ou 6 autres qui ont aidé, mais tu ne sais pas c'est lesquelles. C'est comme la personne qui va… j'ai une certaine maladie, puis tu vois sur Internet, ce supplément-là va aider, ce supplément-là va aider, je vais tous les essayer. Là, tu prends 15 suppléments, puis tu fais le mieux. C'est lequel qui a aidé, tu sais. Ça va coûter cher, probablement, à chaque mois. Exact. Puis, dans ton séminaire, tu parles beaucoup de types de progression avec les clients. Tu sais, tu as mentionné le volume, l'intensité, tout ça. Puis, un des types de progression qu'on voit souvent, c'est au niveau de l'achat avec nos clients au fil des semaines et au fil des mois. Donc, on peut parler de normalisation de la force en soi. Mais on sait que la force, c'est juste un chapeau, c'est-à-dire que, tu sais, ça peut être vraiment la force des tissus musculaires, mais ça peut être aussi l'efficacité du système nerveux, ça peut être la technique qu'on a améliorée, ça peut être le setup qu'on a changé. Donc, comment tu fais pour savoir comment tu progresses dans le mois, puis qu'est-ce que tu fais pour avoir le maximum de résultats finalement avec tes clients en hypertrophie au niveau de ta progression? Tu sais, encore là, chaque méthode de progression a ses minutes. Tu sais, on parle de la méthode de progression, on parle de force qu'on appelle progressive overload, la surcharge progressive, qui est probablement la méthode qui est la plus vieille. Tu sais, depuis que le monde d'entraînement existe, c'est ça qu'on sert majoritairement. Encore là, il y a des limites, comme tu as mentionné tantôt, c'est que ça vient vraiment du tissu musculaire. Bon, chez les personnes avancées, des études démontrent que la majorité des gains en force viennent des gains en masse musculaire. Évidemment, l'amélioration technique rentre là-dedans, mais si on compare aux facteurs neurologiques. Chez un débutant, ça va être le contraire. Donc, déjà en partant, en connaissant le niveau de l'individu, tu peux avoir un peu une idée de ce que c'est vraiment neurologique ou ça a été par masse musculaire. ceci étant dit, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est marié au Progressive Overload. Je trouve qu'il y a beaucoup de limitations, surtout quand on parle d'hypertrophie. Premièrement, la charge que tu vas utiliser en hypertrophie, c'est un non-facteur. Dans le sens que tu peux avoir une étude de Cameron qui avait démontré que pour 10 semaines, entre 30 et 80 % de ton maximum, si tu amènes au même niveau d'échec, au même niveau d'effort, tu as les mêmes résultats en hypertrophie. Le groupe à 30 % a eu la moitié des gains en force, mais les mêmes gains en hypertrophie. On pourrait dire qu'à ce moment-là que le groupe, le facteur nerveux comptait peut-être 50 % à peu près des gains. La moitié des gains. Mais donc, un exemple, même si tu n'augmentes pas le poids sur la barre, si tu vas amener ta série à un point où la dernière répétition que tu fais est difficile à monter, ça va être aussi efficace que tu ailles 50, 60, 80 %. Il n'y a pas de différence. Donc, tu n'as pas une obligation d'augmenter la charge. Aussi, c'est que souvent, quand tu vas avoir une augmentation de la charge, ça peut dépasser de beaucoup le gain de force hebdomadaire. Le gain en force, à quel point tu deviens plus fort de semaine en semaine suite à un entraînement efficace, va être entre 0,5 et 2,5 %. Tout dépendant du niveau de l'individu. Tu sais, une personne qui est très avancée ne prendra pas 2,5 %. Ça va être plus proche du 0,5, 1. Un débutant peut aller dans le 2, ou 2,5 %. Mais tu sais, même si tu vas à 2 %, 2 % sur un lateral raise de 25 livres, as-tu un dumbbell qui te permet de progresser de 2 %? Bien non. La plus petite dénomination va faire monter de 25 % environ. 20-25 %. Le fait de constamment chercher à ajouter du poids, tu peux dépasser de beaucoup la vitesse à laquelle ton corps prend de la force. Ceci étant dit, ça se peut que tu sois quand même capable de faire des répétitions, souvent en changeant un petit peu de position, en trichant un petit peu, mais pas beaucoup, ça ne paraît pas. Tu as l'impression de vraiment devenir plus fort, mais en réalité, ce que tu fais, tu rends tes répétitions moins efficaces. Parce qu'il faut faire la différence entre tension ou résistance ou tension interne et externe. C'est pas à cause que tu as une charge qui est plus lourde que les muscles impliqués vont avoir un plus gros niveau de tension. Parce que tu vas avoir des compensations sur ton muscle, tu vas avoir des compensations au niveau de la position, au niveau de la création de momentum, et du moment que tu crées du momentum quand tu lèves, tu t'enlèves de la tension, donc le mouvement est moins efficace. Fait que tu sais, juste si tu dis, moi je dois absolument ajouter 100 livres par semaine, bien il y a des gros chances que de semaine en semaine, ton entreprise devienne en fait moins efficace. T'es fier parce que tu vas plus lourd sur la barre, t'as l'impression, t'as l'illusion de progresser, mais si ton but est l'objectif, l'hypertrophie est ton objectif, il y a des chances que ton entreprise a de moins en moins d'efficacité à chaque semaine. Donc moi je te dirais que pour l'hypertrophie, l'associage progressif n'est pas une méthode que j'aime beaucoup. Je te dirais que moi j'utilise plus une progression par le volume dans mes blocs d'hypertrophie. Par volume, soit par le nombre de séries ou le nombre de répétitions. Donc un exemple, si tu prends, on peut commencer la première semaine et on vise, disons, 8 répétitions. La deuxième, on va viser 10 répétitions, 12 répétitions. Disons, c'est un exemple, c'est pas nécessairement ça. Mais tu sais, la raison c'est que toi tu deviens de plus en plus fort à chaque semaine. Si tu gardes le même nombre de répétitions, ça veut dire que tu as de moins en moins de répétitions efficaces dans un entraînement. Parce que c'est juste les, dans le fond, c'est quand la charge que tu charges, que tu lèves, représente 80% de ton maximum au début de la répétition. Pas ce que ça aborde, au début de la répétition. Parce que selon la charge, tu vas avoir entre 2 et 4% de fatigue par répétition. Fait que disons, première répétition, tu as 70% de ton max à bord, la deuxième rep, elle pèse 72, la troisième, elle pèse 74, and so on and so forth. Une fois qu'elle atteint 80%, nous on parle de répétitions qui vont aider à prendre la masse musculaire. Mais ce qui arrive, c'est que si moi, je deviens de plus en plus fort, mais que je fais le même nombre de répétitions avec la même charge, bien je vais devenir moins efficace dans mon entraînement. Donc, en augmentant le nombre de répétitions avec la même charge, ça vient compenser pour le fait que tu es plus fort et que tu perdrais des répétitions efficaces. Je pense que c'est une méthode de progression qui est beaucoup plus sécuritaire pour la majorité des individus. Ceci étant dit, je ne veux pas aller trop haut non plus, parce que, pas que ce n'est pas efficace, mais pour moi, quand on va plus que 12, 13 répétitions, sauf sur des petits exercices, tu as le même résultat de l'hypertrophie, mais tu as plus de fatigue centrale. Ce qui va faire que tu ne peux pas faire autant de séries, pas faire autant d'exercices, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Fait qu'on peut commencer, au début de ton bloc, faire du 8, puis quand tu vas être en train de pouvoir faire 12 facilement pour des séries, là, tu augmentes la charge et tes répétitions vont vraiment droppées dans le point de 8 ou 10. Et on a passé la bonne progression. Fait qu'est-ce que tu fais, dans le fond, c'est vraiment, exemple, on fait 6 à 8 répétitions, on garde la même charge, on augmente finalement les répétitions, on a exemple jusqu'à 12 et là, à ce moment-là, on augmente la charge, on revient à 6 à 8 répétitions puis à ça, on augmente comme ça. Tu sais, tu peux le faire d'une autre façon aussi. Ça, c'est pour les... En progression, on parle de volume, mais tu peux faire une progression par le nombre de répétitions efficaces. Tu pourrais, un exemple, on parle de façon très théorique, je dis que les personnes qu'on peut le faire, une autre méthode qui combinerait force et hypertrophie, c'est que tu peux augmenter la charge à chaque 2 semaines, disons, mais en baissant le nombre de répétitions par séries et augmenter le nombre de séries. Il faut regarder le même total de répétitions. C'est un exemple, si tu vises 24 répétitions, à peu près, ça peut se faire de plusieurs façons. Tu peux faire 5 x 5, tu peux faire 6 x 4, tu peux faire 3 x 12, 2 x 12. Tu peux commencer un exemple 3 x 8, première semaine, pour les 2 premières semaines. Après, tu peux aller à 4 x 6. Après ça, 6 x 4. Puis, ce bloc-là de 6 semaines, garde le même nombre de répétitions total, mais à chaque semaine, tu as plus de répétitions efficaces. Tu as un plus haut pourcentage de répétitions efficaces parce que la charge, quand tu fais du 6 x 4, tu commences à 85 %. Tu es déjà dans la bonne zone. Quand je fais du 2 x 12, ça me prend probablement 7 reps par séries avant d'être rendu de répétitions efficaces. Est-ce que tu serais capable d'exprimer à nos auditeurs, on parle de répétitions efficaces depuis tantôt, mais est-ce que tu serais capable d'exprimer c'est quoi les répétitions efficaces et la théorie en arrière de ça, finalement? Dans le fond, tu as deux conditions nécessaires pour qu'une des répétitions que tu vas faire contribue à stimuler de l'hypertrophie. Et là, évidemment, on enlève toutes les méthodes genre statodynamique, des choses comme ça. On parle de répétitions normales parce que c'est une règle différente. Mais disons, pour une répétition normale où tu contrôles l'excentrique et tu vas avoir un concentrique qui est smooth, où tu ne crées pas de momentum mais qui n'est pas lent volontairement, dans le fond, tu as deux conditions. Première condition, tu dois recruter tes unités motrices rapides. Et ça, tu as besoin soit d'avoir une charge qui représente 80% de ce que tu peux lever, soit en ayant 80% sur la barre ou en créant de la fatigue de répétition en répétition comme on a vu tantôt ou tu peux essayer d'accélérer la charge le plus vite possible. Ça, c'est les trois façons d'aller chercher l'effet musculaire rapide. Ensuite, la deuxième condition qu'on a besoin, c'est que tu dois avoir un ralentissement du mouvement. Et je ne parle pas d'un ralentissement volontaire parce que si je vais moins vite volontairement, je recrute moins d'unités motrices rapides parce que le niveau de force à développer est beaucoup moins grand. Donc, je perds ma première condition. Quand tu as un mouvement qui est plus lent, tu as plus de tension. Mais si tu ne recrutes pas tes fibres musculaires rapides, c'est seulement les fibres lentes intermédiaires qui reçoivent cette tension-là. Donc, tu dois avoir les deux conditions. Donc, il faut que tu aies un ralentissement. Autrement dit, si je fais ma série, ça bouge bien, ça bouge bien, ça bouge bien, puis à tout d'un coup, ça va un peu plus lentement. Ça va un peu plus lentement. Plus tu fatigues ou plus la charge est lourde, moins la barre va bouger vite. Donc, il faut que tu aies un certain ralentissement. Donc, c'est les deux conditions nécessaires. C'est pour ça que quand tu fais une série normale, quelle que soit la charge que tu utilises, les cinq dernières répétitions environ, les cinq répétitions avant l'échec vont avoir ces deux conditions-là. Ce qui fait que ces répétitions-là sont efficaces. Mais si tu arrêtes avant que tu aies un certain ralentissement de la barre, la plupart du monde vont arrêter beaucoup trop tôt. Si tu dis à un client « arrête deux répétitions avant l'échec », je peux garantir que la majorité arrête quatre répétitions avant l'échec s'il n'est pas supervisé. Parce que si tu avais un gun à la tente, tu serais-tu capable de faire deux répétitions en plus? Si oui, tu n'es pas allé à celle-là. En passant, ces deux conditions-là expliquent pourquoi tous les mouvements qui sont explosifs ne sont pas efficaces pour s'estimuler de l'hypertrophie. Il n'y a personne qui va prendre de la masse musculaire pendant des sauts ou des lancers. Et même les moins de l'altérophilie, c'est très limité au point de vue de l'hypertrophie. Même si on recrute beaucoup d'unité motrice, par exemple, la pilométrie, tout ça, évidemment, il n'y a pas la condition de la tension musculaire et du ralentissement. tu vas avoir un plus haut niveau de tension, on l'appelle tension peak. Tu as un très, très haut peak de tension, mais très, très courte durée. Ce qui fait que tu vas avoir un haut niveau de tension au début de l'activation concentrique et après ça, à shutdown. Du moment que tu produis une accélération au momentum, tu n'as plus de tension. Et ce que tu veux, c'est une tension élevée durant l'ensemble de la répétition pour que toute ta répétition soit efficace. Donc, c'est pour ça que tu ne bâtiras pas vraiment de masse musculaire en faisant de l'explosif. À moins d'être vraiment, vraiment désentraîné totalement. Et on peut argumenter si c'est vraiment intelligent de faire de l'explosif avec quelqu'un qui est désentraîné. C'est ce qu'on entend par répétition efficace. Puis tu sais, une fois que tu comprends ça, ça devient facile d'évaluer n'importe quelle méthode d'entraînement. Tu sais, prends la méthode préférée de la plupart du monde, le bon vieux super self. Le super self, j'ai une méga pompe. Bravo. Ça ne veut pas dire que tu as plus d'hypertrophie. C'est ça le problème, c'est que ça donne l'impression que, parce que tu travailles plus fort, mais en réalité, au point de vue de répétition efficace, tu n'as pas plus de répétition efficace en faisant un super self de deux exercices. Parce que si tu vas à l'échec ou proche de l'échec dans un exercice, c'est encore là, c'est juste les cinq dernières répétitions qu'il y a. Donc, si tu fais un super self de deux mouvements, tu as dix répétitions efficaces. Si je fais les deux mouvements séparés, j'ai dix répétitions efficaces. parce que j'ai plus de fatigue centrale, je ne peux pas faire autant de volume dans le reste de mon entraînement. Et ça, ça compte. Si tu veux absolument faire un super self, parce qu'il y a des raisons de pouvoir en faire. Un exemple, si tu veux préfatiguer un muscle ou si tu veux mettre plus d'emphase sur un muscle, fais un super self intelligent. Je veux dire, garde tes répétitions à six, peut-être huit par exercice. Comme ça, au moins, dans ton super self, tu vas avoir encore tes dix répétitions efficaces. Mais à la place d'avoir dix répétitions pas efficaces, tu vas en avoir deux ou trois. La fatigue centrale est beaucoup moins grande. Là, ça vaudrait la peine, mais encore là, c'est plus une question de reprogrammation motrice. J'utilise les super self majoritairement, l'exemple, si je veux préactiver un muscle ou je veux préfatiguer un muscle pour changer mon patron de recrutement dans un exercice. C'est une situation où tu vas accepter de peut-être prendre un pas en arrière parce que tu vas pouvoir autant de volume pour prendre deux pas en avant plus tard en devenant meilleur pour recruter un muscle X quand tu fais ton mouvement. Tu pourrais utiliser des super self, par exemple, l'école, on pré-fatigue le ski-au-jambie sur un l'école, on s'en va sur un RDL pour aller chercher justement plus le fessier pour changer le patron de recrutement sur la personne. Fait qu'exemple, si la personne la s'enjuste ici au jambie dans son RDL, on pourrait justement pré-fatiguer l'école pour ensuite que la personne apprenne à mieux recruter son fessier sur l'ordinateur. La plupart du monde font le contraire et c'est là que c'est une grosse erreur. Si tu veux mieux stimuler ton fessier dans un RDL, souvent, le monde va faire un mouvement d'isolation pour le fessier. Après ça, ils vont faire tout de suite en superset leur RDL. Le problème avec ça, c'est que si tu fatigues ton muscle plus faible, donc qui est probablement moins utilisé dans ton gros patron moteur, donc toi, ton patron moteur quand tu fais un RDL, c'est d'utiliser ton ischie au 10 ans. Si tu pré-fatigues le fessier, qu'est-ce qui va arriver? Ton fessier est encore plus fatigué, ton corps va juste renforcer son patron moteur d'utiliser les skis au janvier. Tu comprends? Ce que tu veux, c'est vraiment pré-fatiguer le muscle que te lance à dominer le mouvement. Dans un autre exemple, tu peux pré-fatiguer le brachoradial avant de faire du biceps parce que plus le brachoradial produit de la tension, plus tu as une inhibition neurologique au point du biceps. Ça, c'est une autre histoire. Honnêtement, j'aime moins ça en tant que super-set. Ce n'est pas quelque chose que moi, je ferais en super-set. Je sais qu'il y a là qui le font. Moi, je ne le ferais pas en super-set parce que même si ton reverse curl ou ton hammer curl est majoritairement brachoradial, il y a quand même du biceps d'impliqué. Tu pré-fatigues plus le brachoradial, mais tu fatigues le biceps aussi. Ton curl va vraiment être poche. Tu comprends? Tu ne sentiras peut-être rien. Par contre, commencer ton entraînement de biceps par du brachoradial hammer curl, reverse curl en tant qu'exercice seul et après, aller vers ton mouvement là, c'est une stratégie qui est intéressante. Si ton fractoradial est fatigué, il produit moins de tension, moins de tension, moins d'inhibition au niveau du biceps. Mais là, c'est une stratégie qu'il faut bien comprendre. À la place d'y aller comme exemple avec un super-set pour pré-fatiguer, on pourrait tout simplement y aller, si on reprend l'exemple de l'isco-jambier avec le fessier, on pourrait tout simplement travailler l'isco-jambier exemple en A, B ou en C dans l'entraînement et ensuite ça, on va en C puis en D sur le fessier étant donné que l'isco-jambier est complètement fatigué puis on n'a pas la fatigue immédiate du super-set finalement qui est impliqué puis le feedback justement désagréable l'isco-jambier qui brûle puis tout ça. Tu sais, tu as des études qui ont été faites en Union soviétique dans le temps. Les vieux textes soviétiques ont quand même à l'avance beaucoup sur leur temps et ils ont regardé le point de vue de quand tu amènes une série à l'échec, ça prend combien de temps avant que ce muscle-là retrouve, je dirais, tu es capable de refaire le même niveau de performance et ce qu'on a découvert c'est que ça prend 25 minutes. C'est vrai. C'est des attaînés, là. OK? Donc moi, ce que ça me dit, c'est que mettons que je fais mon Hammer Curl au début de ma séance puis je vais avoir l'échec, surtout dans ma dernière série, mais pendant les 25 prochaines minutes, le brachio radialiste est quand même fatigué. Mais tu n'auras pas la sensation de fatigue, il est juste inhibé. Donc ça n'affectera pas tant la performance de ton curl, mais ça devient inhibé assez, le brachio radial pour que tu puisses mieux activer le biceps. Donc c'est des stratégies comme ça. Si tu veux utiliser absolument ton muscle faible en premier exercice, il faut que tu l'aies seulement au point de vue activation. Tu as un exemple, je pourrais faire juste des frog pump pas de poids avant de faire un RDL, juste pour vraiment pratiquer la contraction de mon fessier. Puis après ça, mais pas proche de l'échec, pas proche de la fatigue. Juste, je sensibilise les jonctions neuromusculaires, tu sais, je viens augmenter un peu la perception du muscle, un peu de hand-hand feedback, puis quand tu fais ton RDL, tu vas mieux le sentir. Ce n'est pas parce que tu le sens plus que ça fonctionne nécessairement mieux, mais toi, ça t'aide à faire des ajustements dans ta technique pour mieux le recruter. Parce que souvent, il y a deux raisons pourquoi un muscle, ou trois raisons pourquoi un muscle va être, je dirais, moins bien utilisé dans un exercice où il serait supposé être un des prime mover. et le premier, oui, c'est une question de, c'est une grosse dominance d'un autre muscle, ça peut arriver, mais tu as aussi un aspect technique. Tu sais, puis des fois, ça peut être juste un centimètre off, cinq degrés off qui fait que tu changes complètement le recrutement musculaire. Fait que si tu augmentes la perception, la sensation de ton muscle, tu peux plus facilement faire ces petits changements mécaniques-là. Ah, OK, là, je le sens mieux. Tu sais, ça ne garantit pas que tu le stimules, mais au moins, ça te permet de faire des meilleurs changements techniques. Fait que c'est les deux façons que tu peux utiliser la pré-fatigue. Là, tu parles de la sensation du muscle. J'ai fait une capsule vidéo là-dessus, cette semaine, mais vous laissez me passer pour ceux qui nous écoutent presque en live. Mais l'idée, c'est qu'il y a toute une séance. Souvent, on entend comme, OK, on va y aller plus avec la performance intente de dire comme, OK, on va avoir une sensation finalement de contraction. Donc, on veut contracter notre muscle volontairement pour arriver à un recrutement d'unité motrice puis de fil musculaire intéressante versus, juste prendre lourd, bouger de la charge du point A ou du point B. C'est quoi ton, j'aimerais savoir c'est quoi ton opinion à savoir qu'est-ce qui est mieux pour l'hypertrophie ou est-ce que, c'est quoi le contexte qu'on pourrait mettre dans un ou l'autre finalement pour avoir de meilleurs résultats entre le même muscle connection finalement puis juste prendre la charge puis augmenter augmenter la force finalement puis juste de bouger le point A. Oui, le thème contre contexte est super important parce que c'est comme dans n'importe quelle question mieux d'entraînement ça dépend. Moi je pense qu'il y a comme deux facteurs qui sont vraiment importants à considérer. Le premier c'est est-ce que le muscle que tu vises est un muscle où tu as un biais positif ou négatif. Un exemple, moi j'ai des quadriceps très dominants. OK? Je peux faire, je pense que mes quadriceps grossissent en faisant du bench. par contre, au point de vue ischio-fassier c'est beaucoup plus difficile. Si je fais un squat j'ai absolument pas besoin d'avoir un focus interne parce que je vais travailler un muscle que mon système nerveux veut déjà utiliser en prédominance tu comprends? Le bon moment que je vais faire un mouvement qui peut potentiellement impliquer les quadriceps ils vont travailler. Et chaque personne a des muscles comme ça des muscles qui répondent facilement à l'entraînement c'est des muscles que tu n'as pas besoin d'avoir un focus interne par contre. Par contre si tu as un muscle qui a plus de difficulté à stimuler le mind-muscle connection devient peut-être plus intéressant. Ça c'est la première chose que tu dois considérer. Un exemple si je fais du Romanian deadlift moi je veux vraiment rechercher la sensation au niveau de l'ischio-jambier du fassier c'est important pour moi de sentir ça parce que c'est des muscles que j'ai de la difficulté à développer. Ensuite tu vas regarder le type d'exercice plus un exercice est complexe moins tu peux avoir un focus interne par complexe je veux dire combien d'articulations ou de muscles qui sont impliqués tu sais si tu fais un squat puis tu focus à squeezer ton quad je peux te garantir que ton squat ça va être de la marde. Donc le focus interne va être beaucoup plus efficace soit sur les mouvements genre à une articulaire ou des mouvements sur machine ou peut-être sur certaines poulies tout dépendant ou encore des mouvements qui ont vraiment une grosse maîtrise technique. Donc moi j'ai fait un petit tableau qui explique la différence d'approche entre les muscles que tu as un biais positif et les muscles que tu as un biais négatif. Donc les muscles que tu as un biais positif normalement tu peux aller plus vers du multijoint charge libre focus externe. Donc quasiment l'entraîner entre guillemets pour la performance. Quand tu arrives avec un muscle qui est très difficile de développer tu es mieux à aller vers plus du mono articulaire des mouvements qui sont très très stables parce que tu peux mieux concentrer l'influx nerveux et un focus interne. Donc c'est vraiment est-ce que c'est un muscle qui est facile ou non développé pour toi ça va avoir complètement changé la stratégie tant qu'elle. Je pense que tout le contexte aussi que les muscles qui sont multijoints par exemple le squat le bench press le chenum tout ça vont avoir un effet qui vont on va pouvoir les transférer finalement au niveau du contexte de la stabilité par exemple au niveau de la tolérance au niveau de l'effort de la perception de l'effort on va pouvoir se transférer sur les exercices qui sont un peu plus isolés donc exemple sur j'avais lu ça je m'en souviens plus dans quel papier de littérature mais ils comparaient finalement le squat donc de faire du squat pour augmenter la stabilité et tout ça après ça ils sont allés sur le leg extension pour optimiser finalement le recrutement musculaire puis on veut une amélioration de ça pour ceux qui faisaient du squat donc je me sens intéressant de comme juste le transfert entre un compound lift des fois on dit c'est pas le meilleur pour la masse musculaire si on aurait juste un exercice à faire mais ceci dit on ne fait pas juste un exercice dans un entraînement donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'aller faire tous ces genres d'exercices-là puis j'aime se dire que les premiers exercices dans mon programme en règle générale ça va être pour justement augmenter la performance en soi ma force ma tolérance à l'effort et ensuite de ça plus le workout avance plus je vais aller chercher des exercices localisés pour justement diminuer l'effet de la fatigue puis augmenter l'effet musculaire je ne sais pas si tu partages cette idée-là absolument de façon anecdotique je remarque la même chose donc un exemple je vais mieux sentir mes pectoraux si j'ai fait un bench avant je vais mieux sentir mes quads si j'ai fait mon squat avant même je te dirais je ressens mieux mes abdominaux quand j'ai fait du squat avant ça je le remarque de façon assez marquée oui ça puis oui il y a l'aspect que le gros mouvement tu vas venir contacter créer de l'attention étirer un certain muscle donc tu viens déjà en partant pré-sensibiliser les jonchons neuromusculaires mais un autre facteur aussi qu'il ne faut pas oublier c'est que l'entraînement c'est ce qu'on appelle l'activation post-tétanique donc l'entraînement surtout l'entraînement qui a une grosse demande neurologique on parle soit du lourd on parle de l'explosif ou on parle de haute coordination ça vient augmenter l'influx nerveux donc tu actives ton système nerveux tes neurones vont aller plus rapidement t'envois un signal qui est plus fort donc qu'est-ce qui arrive si ton signal est plus fort si la plus forte recrute plus d'unité motrice rapide c'est là pour que tu comprennes que le système nerveux c'est le boss c'est pas juste une question de force c'est une question d'hypertrophie aussi parce que plus t'es neurologiquement efficace plus t'es capable de recruter les unités motrices rapides rapidement dans une série donc plus tu vas être efficace et ça je pense que c'est un des bénéfices de faire du gros multijoint en début de séance c'est que ça vient vraiment activer le système nerveux central qui va augmenter l'influx nerveux qui va augmenter le recrutement moteur en plus le gros mouvement va venir créer une inhibition des facteurs de protection parce que c'est l'exercice qui est techniquement perçu comme le plus dangereux ton système le fait il se rend compte oh évidemment j'ai pas le problème de faire ça fait que tu vas pas mettre tes mécanismes de protection les organes tendinides de Golgi les pressions neuromusculaires sur le back burner il envoie encore l'information mais tu le désensibilises qui fait que t'as moins de freins quand tu vas faire tes mouvements d'isolation je pense que tous ces facteurs-là contribuent au fait que si tu fais ton multijoint en premier et les mouvements d'isolation en deuxième tu vas avoir un genre 1 plus 1 égale 3 fort sûr exact exact puis on parle beaucoup on parle beaucoup de progression de processus pour l'autre comme on a parlé un peu plus au début du podcast puis il y a un certain moment donné aussi que tu sais sur ton n'est pas très fier on veut augmenter le volume pour avoir plus de résultats puis on atteint un point de non-retour un moment donné où des fois c'est bon de prendre un break fait un deal autre qu'on va appeler j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus sur les deals en fait pourquoi qu'on les utiliser comment les utiliser finalement puis ça s'applique-tu vraiment à un contexte avec un client en one-on-one j'ai eu cette discussion avec quelqu'un récemment il nous a dit mais j'entraîne majoritairement du population générale il ne s'entraîne pas assez fort pour justifier un deal autre si ton deal autre tu le faisais simplement pour récupérer je suis d'accord avec toi ok mais ce n'est pas sa seule fonction du deal autre tu sais oui le deal autre un exemple tu s'entraînes tellement fort que tu es pété raide tu es brûlé les joints font mal on prend une semaine ou deux relax oui c'est une bonne raison de faire un deal autre mais même quelqu'un qui s'entraîne moins dur a quand même un bénéfice au point de vue du deal autre je t'explique surtout en fait surtout si tu progresses par le volume c'est là que tu as le volume de l'autre ce qui arrive c'est que une étude qui avait regardé l'impact de l'entraînement sur la réponse à l'entraînement donc ce qu'elle avait remarqué c'est que plus tu répétais ton entraînement et quand je dis répéter l'entraînement c'est vraiment eux autres c'était le même programme mais tu peux aller vraiment plus large quand j'ai le même type de stimulation musculaire c'est en fait tout le travail d'hypertrophie même si tu changes tes reps c'est le même mécanisme tu comprends c'est le même mécanisme de croissance tu produis la tension tu actives le mTOR pathway ça augmente la synthèse des protéines tu partis de la masse musculaire donc si tu fais ça avec ton muscle à chaque fois à chaque séance que tu fais la réponse de mTOR et de protéines d'augmentation de la synthèse des protéines est de moins en moins importante autrement dit disons que ton premier entraînement tu t'entraînes là puis ça donne ça de résultat deuxième il est là t'as ça de résultat t'as ça de résultat donc à chaque entraînement devient de moins en moins efficace jusqu'à temps qu'on atteint un niveau où même si tu t'entraînes t'as pas d'augmentation ou presque pas de la synthèse des protéines tu deviens résistant à l'entraînement c'est pour ça qu'il y a peut-être le monde qui s'entraîne puis ça fait 20 ans qu'ils s'entraînent puis ils n'ont rien gagné parce qu'ils s'entraînent toujours au niveau où leur corps est habitué donc ton corps est habitué c'est comme quelqu'un qui travaille sur une ferme tu sais au début il va y avoir un gain en force un gain en masse à cause de la nouveauté du travail physique mais après quelques mois t'as plus de changement physique qui prend mieux c'est la même chose avec l'entraînement c'est pas à cause que tu t'entraînes que tu vas augmenter ta masse musculaire donc ce que tu dois faire pour pouvoir compenser pour cette perte de sensibilité là c'est qu'à chaque deux semaines ou chaque semaine tout dépendant du niveau de la personne il faut que tu rendes l'entraînement un petit peu plus difficile pour compenser pour le fait que si je m'entraîne là au début j'avais ça je suis rendu à ça donc il faut que je m'entraîne ici pour avoir la même réponse d'hypertrophie tu comprends? ce qui arrive c'est qu'à maintenant disons que tu as ça par le volume à chaque deux semaines tu augmentes ton volume tu augmentes ton volume tu augmentes ton volume tu vas atteindre un certain point où tu ne peux plus augmenter le volume parce que si tu l'augmentes encore plus tu dépasses ta capacité de récupérer donc c'est pas au moins que tu vas manquer de temps donc c'est pas possible d'augmenter le volume d'entraînement ad vitam internam ok? là tu te trouves dans une situation qu'on appelle un catch 22 tu es à la 12e 16e semaine d'entraînement souvent 12e tu es rendu à un niveau où ce que tu fais là c'est le plus de volume que tu peux tolérer mais tu ne réponds plus à ça fait qu'est-ce que tu fais? plus de volume? ben non tu vas-tu rentraîner tu vas probablement régresser réduire le volume un petit peu? ben non parce que ça ne sera plus un stimulus suffisant pour continuer à progresser fait que ce que tu dois faire c'est rétablir la sensibilité de ton corps à l'entraînement et puis c'est là que c'est vraiment difficile parce que ça veut dire pendant deux semaines idéalement deux semaines tu n'as presque pas de stimulation musculaire l'étude que je te parle il avait fait un deux semaines sans entraînement ok? pour le 10 semaines d'entraînement et après ces deux semaines ils ont recommencé l'entraînement et tu sais quoi? la synthèse des protéines est intervenue au même niveau qu'au début du 10 semaines donc tu as rétabli la sensibilité à l'entraînement et là tu peux progresser encore il n'y a pas du monde on a de la misère à faire ça parce que je ne m'entraîne pas pendant deux semaines je vais tout perdre mes gains gros en fait c'est démontré que si ton niveau de protéines demeure élevé et que tu n'es pas en déficit calorique tu ne perds pas de masse musculaire avant la troisième semaine donc c'est un non-facteur donc ce que tu peux faire c'est soit prendre mettons un 7 à 10 jours 7 à 14 jours off complètement pour rétablir la sensibilité ceci est donné tu peux faire d'autres choses tant que ce n'est pas une stimulation style hypertrophie tu pourrais faire des sauts tu peux faire du conditioning tu peux faire de la mobilité à la limite tu peux faire des sports tu peux te garder actif ce n'est pas un problème c'est tant que tu ne fais pas un entraînement axé sur la tension musculaire ok ou tu peux faire un 2 à 3 semaines d'entraînement à volume extrêmement réduit quand je parle extrêmement réduit on parle de 25% du volume moyen de ton cycle 25% va être assez bas pour rétablir la sensibilité ok mais assez haut pour te garder sain d'esprit ok je n'irais pas plus que ça donc un exemple si ton ta moyenne ton cycle c'est à 20 séries par muscle par semaine tu vas descendre à 5 en mars pour maintenir même pas faire des gains mais en 2-3 semaines comme ça tu vas rétablir en fait même si tu peux le faire plus longtemps c'est encore mieux mais le point est qu'il y a des périodes de moi j'aime mieux utiliser l'approche de resensibilisation plus tu peux réduire le volume ou le stress d'entraînement plus tu peux le faire longtemps plus tu vas devenir responsif la prochaine fois que tu fais un cycle puis on a tout vécu de façon anecdotique tu sais tu t'entraînes bien ça va super bien mais tu arrêtes de progresser tu vas en vacances dans le sud tu reviens puis tu regains tu gagnes encore pendant 2-3-4 semaines de plus donc c'est plate à faire surtout quand on est des tripeux d'entraînement mais et pour une personne population générale ça peut être difficile à appliquer parce que c'est pas du monde qui tripe l'entraînement donc eux autres ont le problème s'ils arrêtent de venir au gym peut-être qu'ils ne reviendront pas fait que c'est pour ça que tu vas planifier un exemple moi ce que je fais c'est ce que j'avais recommandé au bonhomme qui m'a contacté c'est regarde fais du conditioning fais des abdos puis fais des mollets tu sais ça va te donner l'impression de faire de quoi tu sais c'est que les abdos ou les mollets vraiment que tu n'en fais pas beaucoup directement dans ton programme fait que le fait de les intégrer bien ça ne viendra pas nuire à la sensibilité des autres groupes musculaires du conditioning tu sais tu peux faire du farmer's walk tu peux faire du ramire des choses comme ça tu sais tu fais des séances de 35-40 minutes avec plus de 15 minutes d'étirement en fait c'est des choses qui vont venir t'aider dans le futur tu sais ta meilleure ta mobilité ton conditioning donc tu vas mieux tolérer le volume d'entraînement c'est toutes des choses qui vont venir tu peux vendre ça comme ça à ton client on va dire on prend deux semaines relax on fait deux semaines pour foucher sur d'autres choses pour bâtir une fondation qui va t'aider au prochain bloc d'entraînement tu as soulevé un bon point c'est-à-dire que exemple tu recommandais de faire des abdos ou des mollets ou des avant-bras c'est des trucs qu'on ne faisait pas vraiment dans le programme d'entraînement en soi est-ce que la désensibilisation ou la sensibilisation finalement au niveau du mTOR et de son patouille est sur le groupe musculaire spécifique ou c'est plus systémique non c'est le groupe musculaire en tant que tel tu sais le mTOR peut être systémique ou peut être localisé c'est un exemple le mTOR qui va être augmenté ou relâché par la consommation de glucides par exemple en fait c'est l'insuline donc l'insuline va activer le mTOR mais de façon systémique donc l'ensemble des cellules de ton corps c'est pour ça ce qu'on dit c'est qu'un exemple pour le vieillissement ou l'anti-vieillissement une alimentation qui est moins riche en glucides va avoir des effets positifs même le jeûne intermittent c'est ça potentiellement parce que tu réduis le niveau d'IGF1 systémique et le niveau de mTOR systémique deux facteurs qui sont impliqués dans le développement cellulaire donc le développement cellulaire c'est cool au niveau musculaire mais toutes les autres cellules de ton corps si tu les développes en fait t'accélèrent leur vieillissement donc c'est pas ce que tu veux par contre le mTOR qui va être relâché quand tu t'entraînes est local et de très 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 courte dure c'est pour ça qu'un exemple un des gros arguments qu'on avait au point de vue scientifique c'était tu devrais pas faire du cardio la même journée que la musculation c'est un exemple si je fais mon musculation puis après ça je vais faire du cardio bien l'AMPK relâché au niveau du cardio va venir inhiber la réponse de mTOR ce qui est vrai surtout dans les études animales chez les humains en fait à moins de faire vraiment un entraînement vraiment d'endurance immédiatement après la musculation t'auras pas de problème parce que la réponse de mTOR suite à un entraînement musculaire est de très 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 courte dure donc c'est une heure deux heures trois heures entre les deux séances musculation en premier évidemment t'auras pas de problème t'auras pas de au point de vue enzymatique en tout cas ça peut être une question de je viens de brûler plus de calories si je ne compense pas en mangeant plus de calories je récupère moins peut-être mais au point de vue je te dirais enzymatique l'AMPK du cardio ne viendra pas inhiber le mTOR parce que la réponse de mTOR est déjà finie et pourquoi après c'est parce que l'entraînement cardio-vasculaire peut avoir un impact assez important sur la fatigue centrale en fait plus que la musculation et si tu crées une fatigue centrale avant de t'entraîner en musculation tu vas être moins efficace souvent on a l'impression que le V plus lourd puis moins de répétition en fait moins le V plus lourd mais plus de série en soi mais pour un volume moins grand finalement fait qu'un entrainement qui est volume plus bas puis un intensif plus haut va être plus demandant au système nerveux qu'un volume plus haut puis ça c'est inconscient finalement je pense qu'on lève plus lourd sans dire que ça prend plus de drive neurale tout ça mais en réalité finalement ce qu'on observe sur le terrain c'est que c'est vraiment le volume qui est beaucoup plus fatigant la pire chose pour la fatigue centrale ça va être je vais faire du hard conditioning c'est la zone lactique puis demandant à n'importe quel athlète d'athlétisme ou n'importe quel coach d'athlétisme ils vont tous te dire sans exception que l'épreuve la plus tough à entraîner c'est le 400 mètres c'est la chose la plus difficile à récupérer c'est pas le lancé du poids mais le lancé du poids a besoin plus de force le lancé du poids il faut faire ça tous les jours c'est pas un problème le 400 mètres quand tu fais une séance à l'heure de 400 mètres tu files littéralement comme si t'étais en feu et en train de te noyer en même temps puis tu files comme ça tu files comme un aval pendant un bout mais tu sais c'est ça c'est drôle parce que instinctivement moi quand je suis fatigué quand je suis brûlé je vais automatiquement scoochier à faire genre juste deux exercices mettons bench deadlift bench RDL en série de deux c'est comme c'est mon entraînement survie je te dirais je vais faire genre quatre séries de deux sur le bench sur le deadlift on me donne mon workout est fait quand je suis brûlé 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 mentalement c'est ça que je fais c'est instinctif c'est pas quelque chose que je dis il faudrait que je fasse ça c'est instinctif je dis pas de faire ça mais c'est parce que moi aussi j'ai une expérience beaucoup avec ce qui est plus lourd il faudrait garder vraiment l'intensité plus on regarde l'intensité autre finalement mais qu'est-ce qu'on baisse c'est vraiment juste le volume c'est ça c'est 100% parce que tu sais ce qui fait que tu vas voir les signaux afférents et ces choses-là c'est une grosse c'est tout ce qui est sensation de douleur et d'inconfort tu sais qu'est-ce qui est le plus inconfortable quand tu es en atteinte bien ça va être l'acide je te dis l'acide lactique toi plus moi on sait que c'est pas l'acide lactique qui fait la sensation de brûlure c'est les ions d'hydrogène les deux arrivent en même temps mais c'est ça c'est quand ça brûle quand ça chauffe ça brûlera pas puis ça chauffera pas avec des séries de 5 ou des séries de 2 encore moins ensuite c'est le niveau d'effort tu sais c'est le point quasiment d'échec c'est démontré si tu vas à l'échec je ressorte l'étude j'ai ça dire il y a une étude qui puis je sais pas vraiment qui mais tu comprends que dans un podcast je peux pas tout préparer mes listes mais je l'ai dit ça récemment parce qu'en fait je suis en train d'écrire un article sur est-ce que tu devrais t'entraîner à l'échec puis c'est ça il y a une étude qu'elle va regarder puis c'est une des premières études que je vois qui parle vraiment en termes de fatigue centrale puis aller à l'échec cause beaucoup plus de fatigue centrale juste à 48 heures qu'arrêter une répétition à l'échec tu sais c'est rare que tu fais à l'échec quand tu fais du 90-95-100% c'est du lourd de 1-2-3 répétitions à moins de mal choisir ton poids puis tu fermes mais bien plus souvent ça va être sur des mouvements qui sont plus isolés puis des répétitions c'est bon c'est ce type d'entraînement là en fait qui va causer le plus de fatigue centrale c'est pas le lourd à bas volume c'est vraiment le volume qui est le plus important j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis tantôt on a frôlé le sujet tantôt mais on parlait de progression de dire qu'on peut augmenter le volume finalement dans les semaines puis les mois à venir puis finalement on peut augmenter le volume partie des répétitions est-ce que selon toi il y a une différence entre faire exemple je commence ma semaine avec 6 répétitions puis je finis mon mois avec 10-12 répétitions est-ce qu'il y a un changement de stimuler ou d'adaptation finalement sur le corps humain ou ça n'a pas d'importance pour l'hypographie dans le fond parce que finalement le but c'est d'arriver proche d'échec musculaire d'avoir beaucoup de tension si on parle c'est une super bonne question si on parle strictement d'augmentation du tissu musculaire il n'y a pas de différence ok par contre il va y avoir des différences au point de vue neurologique au point de vue tendineux au point de vue des micro tendons même à la limite si on irait encore plus haut on pourrait avoir des changements au point de vue mitochondrial si on va encore plus éleux on va avoir des changements au niveau du système cardiovasculaire lui-même donc tu sais oui toutes les si on regarde juste l'hypertrophie toutes les répétitions si tu vas proche de l'échec au même niveau d'effort vont être relativement similaires au point de vue d'effet tu as des effets secondaires c'est un secondaire positif que tu vas avoir dans chaque zone d'entraînement tu sais si je fais du 6 répétitions donc on assume un 80-85% bien tu vas avoir le même nombre de répétitions efficaces sauf que tu vas avoir aussi beaucoup une amélioration neurologique supérieure je reviens encore à l'étude de Cameron tantôt donc il y avait le 30% versus 80% le 80% avait deux fois plus de gains en force mais la même masse musculaire donc on parle d'adaptation neurologique simplement donc ça tu vas avoir un bénéfice puis ça peut se transférer sur ton cycle ce que je mentionnais tantôt tu améliores tes facteurs nerveux en améliorant tes facteurs nerveux quand tu vas avec ton 12 bien tes répétitions vont vraiment être plus efficaces plus de bonheur parce que ton influx central est beaucoup plus grand le gros bénéfice aussi puis c'est pour ça je te dirais pendant des années c'est drôle parce que des fois je relis mon vieux matériel puis je me rends compte que j'étais épais dans le temps mais tu parles tellement avec confiance que je convainc tout le monde que j'ai raison mais tu sais j'ai quelqu'un qui recommandait beaucoup les temps de repos courts parce que moi quand je m'entraînais ça marchait puis la conclusion que j'en suis venu c'est que presque toute ma carrière à l'entraînement à part je te dirais les 12 dernières années mais vu que je suis vieux ça fait quand même un bon 25 ans pour l'entraînement ça a été l'entraînement de la force puis j'ai toujours été quelqu'un qui était plus puissant et plus fort qu'il était gros et j'ai eu ma période de bodybuilding où j'utilisais des substances qui m'aidaient à devenir plus gros artificiellement on s'entend il n'y a pas un bodybuilder qui devienne à 240 livres à 5 et 8 sans rien prendre on n'est pas épais mais si je regarde l'ensemble de ma carrière sinon j'aurais tellement accès sur la force ce qui fait que j'ai développé un très très fort influx nerveux je te dirais un exemple à 5 et 8 des bras courts je pouvais dunker un ballon de volleyball sans prendre d'élan j'ai couru un 456 laser sur 40 verges j'avais un seau vertical de 40 pouces c'est très 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 puissant au point de vue neurologique ce qui fait que même quand je m'entraînais avec des temps de repos courts oui j'avais une fatigue d'influx nerveux central tu comprends mais il était tellement fort pour partir que même si je prenais 50% le 50% qui me restait était peut-être plus élevé que le 100% bien du monde c'est là que faire de la force c'est une des raisons pourquoi faire de la force peut t'aider pour faire de l'hypertrophie en développant une meilleure capacité au point de vue central bien tu viens un peu te protéger contre des erreurs que tu peux faire dans ton entraînement malheureusement dans mon cas c'est le fait que j'ai aussi appris des erreurs que j'enseignais aux autres puis qu'il n'y avait peut-être pas mon niveau de condition au point de vue neurologique mais c'est ce point-là ceci étant dit je me suis éloigné de ta question peux-tu juste me rappeler ce que tu veux dire bien c'est ça dans le fond tu as un peu répondu là-dessus mais c'est l'attirance c'est exemple sur le moment les répétitions puis l'attirance entre faire un 6 puis un 10 répétitions finalement où la ligne oui dans le fond ça vient au moins pour l'hypertrophie de ce que j'ai compris mais tu sais un exemple tu fais du lourd du neurologique tu vas aussi avoir un renforcement un renforcement tendineux si tu fais un exemple c'est pas juste une question de nombre de répétitions ça peut être la façon que tu le fais si tu fais un excentrique qui est plus lent tu peux développer le tendon tu le renforces pas tu développes structurellement ton tendon et aussi les micro-tendons il faut pas oublier qu'une fine musculaire c'est pas quelque chose qui part de l'origine qui sera à l'insertion une choc c'est plusieurs micro-sections attachées ensemble par des micro-tendons qui forment la fibre musculaire et ça ces micro-tendons peuvent se renforcer aussi et moi je pense que c'est la raison pourquoi des bodybuilders qui bâtissent une grosse masse musculaire sans jamais faire de lourd mais ils ont la force musculaire pour le lever pesant mais ils l'ont jamais juste fait puis ils décident finalement je vais aller faire du powerlifting pour mettre sur Instagram ils se déchirent un pec puis pourtant ils ont le volume musculaire mais c'est que ces petits micro-tendons-là sont pas assez résilients et ça déchire et ça ne suit pas le développement musculaire il y a toute l'adaptation au niveau des tendons on peut travailler de l'adaptation au niveau des tendons selon l'entraînement qu'on fait si on fait de la vitesse la puissance la force l'hypertrophie etc après ça aussi tu vas voir un exemple si je fais un je tiens la position d'étirement du muscle un exemple je fais un bench press je vais tenir un double press je vais tenir la position en étirement une ou deux secondes par répétition en vraiment forçant le stretch l'avantage c'est que je vais activer ce qu'on appelle le stretch induced hypertrophy mechanism donc ça peut être un mécanisme de plus pour battre l'hypertrophie et je viens inhiber le réflexe d'étirement qui fait que je vais produire la force musculaire dès le départ par contre si je suis un athlète c'est peut-être pas ce que je veux si je suis un athlète peut-être que je veux entraîner mon réflexe d'étirement je peux avoir un rebond à bas moins d'hypertrophie mais on va avoir plus d'entraînement du réflexe d'étirement quand tu vas faire la zone lactique le bon vieux 40 à 70 secondes de Charles Polyquin juste pour mentionner que le tempo n'est pas une variable pour l'hypertrophie c'est une mesure et c'est pas quelque chose qui compte pour l'hypertrophie mais si on parle au point de vue tolérance lactique ça revient un peu à l'explication que je donnais tantôt quelqu'un qui va s'entraîner dans cette zone-là va devenir tolérant au signe afférent qui dit aux muscles que ça chauffe au système nerveux que ça chauffe et que ça fatigue crée de la fatigue centrale donc quelqu'un qui prendrait une longue période de son année peut-être un 6, 8, 12 semaines à s'entraîner majoritairement dans une zone lactique bien tu vas devenir plus tolérant à ça pas parce que tu produis moins de lactate ou moins d'ion d'hydrogène parce que les signaux afférents suite à ça vont être interprétés comme moins dangereux par le système nerveux donc si toi tu es un athlète de basketball un joueur de hockey qui compétitionne dans cette zone-là ça peut être quelque chose qui vaut la peine tu sais c'est un exemple tu es un joueur de hockey tu veux développer de l'hypertrophie bien cette zone-là peut te donner le bénéfice d'avoir un effet secondaire qui va être positif autre chose tu sais comment est-ce que tu fais tes répétitions au début de ta série je fais 10 reps ok les 5 premières sont faciles parce que c'est à partir de la 6e ça commence à être tough un peu bien les 5 premières il y a 2 façons que je peux les faire je peux 3 façons mais je peux décider je vais les faire le plus vite possible je fais le concentrique en explosif ou je peux décider de le faire slow and squeeze ok en vraiment concentré la conduction du muscle dans les 2 cas tu as la même quantité d'hypertrophie parce que si tu te rends à l'échec tu as la même non de répétition efficace tes répétitions rapides vont devenir lentes éventuellement ok la différence c'est que si je fais 5 répétitions rapides au début j'ai une stimulation de puissance même si c'est une série d'hypertrophie j'ai quand même un entraînement en puissance pour un athlète qui a juste 12 semaines de s'entraîner tu as besoin de prendre 15 livres mais il faut aussi que tu fasses la puissance c'est-tu intelligent de faire un 4 semaines d'hypertrophie puis il reste en force puis en puissance bien non il ne bâtira pas grand masque musculaire en 4 semaines mais si tu gardes tout le temps un volume d'hypertrophie en accélération ou tu devas la puissance en même temps ça permet de faire les deux en même temps c'est quoi le degré finalement d'adaptation de différentes zones donc exemple on prend une zone on va faire juste la vitesse par exemple puis de l'autre côté on va faire des gros excentriques il y a un certain moment donné que l'adaptation va s'annuler on pourrait penser que ça pourrait s'annuler dans le fond finalement un certain temps ou est-ce qu'on améliore vraiment les deux en même temps dans un rythme qui est vraiment moindre moi je pense que tu peux améliorer les deux en même temps parce que c'est des patrons neurologiques différents la fin c'est que tu vas créer deux patrons moteurs dans ton cerveau au début de ta série tu vas aller le plus vite possible ça va travailler majoritairement ce patron moteur là parce que ça c'est une chose qu'il faut comprendre si on parle d'explosif et si on parle de lent on a c'est deux patrons de moteur complètement différents c'est pour ça que sur les études le gain de force est spécifique à la vélocité entraînée donc si tu fais de l'entraînement rapide tu deviens meilleur pour créer de la force de façon rapide et vice-versa c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui est très 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 fort mais qui ne sera pas explosif ou vice-versa ok si tu regardes je ne vais pas mes petits graphiques mais lors d'une contraction explosive c'est une action qui est triphasique qu'on appelle donc tu as un gros pic d'activation des muscles agonistes ok et pendant cette activation des agonistes là tu n'as presque pas d'activation des antagonistes les muscles qui résistent le mouvement la raison est que je vais venir inhiber l'activation des antagonistes pour pouvoir permettre le plus de vélocité possible tu comprends oui après ça après quand tu as ce pic de vélocité là tu vas avoir une activation des antagonistes pour créer une stabilité du mouvement et après ça tu as un deuxième pic d'activation des agonistes et des synergistes pour aller à l'accord plus vite ça se passe dans des millisecondes ok et plus un athlète est explosif plus les antagonistes sont inhibés pendant que l'agoniste fonctionne ok pour réduire la co-contraction si tu regardes des mouvements plus lents ok des mouvements qui sont plus en force mouvement plus lent on va avoir c'est monophasique donc tes agonistes et les synergistes sont activés durant toute la contraction sans relaxation et les antagonistes sont aussi activés pour créer un background de co-contraction la raison est que quand tu fais un mouvement qui est explosif ton système nerveux favorise la vitesse versus la stabilité quand tu fais un mouvement lent ton corps favorise la stabilité versus l'explosivité donc quand tu fais un geste d'une certaine nature tu vas avoir cette adaptation du niveau nerveux moi ce que je pense c'est que si tu as les deux types de contraction lors d'une série tu vas aller chercher les deux patrons moteurs au point de vue neurologique mais comme tu dis évidemment moi ce que je crois c'est que plus tu peux avoir un signal qui est unique dans une séance plus les gains sont rapides c'est pour ça qu'en général j'aime mieux rester une seule stimulation pour une séance quand j'entraîne les athlètes mais si on est court dans le temps c'est possible de traîner plusieurs types de contraction c'est super intéressant puis si on revient un peu aussi au complexe pas au complexe mais à l'idée finalement de la plasticité cérébrale finalement des connexions neuronales puis des patron menteurs donc c'est super 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 intéressant puis là Christian j'ai des questions à rafale pour toi j'en ai à peu près 3, 4, 5 donc j'appelle ça le plus rapide possible puis on a du fun là-dessus donc ton exercice préféré bench press en fait c'est le power snatch c'est le bench press puis je ne sais pas le power snatch à cause de mon coude j'ai de la misère à le faire c'est d'en dire c'est ton exercice le plus fort ou tu performes encore mieux sur un autre exercice le plus fort mon record personnel c'est 445 mais en faisant des moi je suis quelqu'un je suis un excessif puis il y a une certain je sais que c'est une question en rafale excuse-moi j'ai eu une période où j'étais bien gros axé sur les anneaux de gymnastique je voulais devenir bon sur les anneaux de gymnastique sauf que je faisais 230 je faisais la croix de fer à 230 c'est pas super bon pour tes articulations donc mon coude droit je pense que j'ai bâti des dépôts de calcium puis il ne va pas en extension complète quand je fais du bench ce qui est arrivé c'est que je compensais avec mon épaule c'est la première fois que je suis re-capable de charger un peu sur le bench c'est quoi ton exercice selon toi le plus surestimé en hypertrophie on a parlé tantôt on résume aussi c'est pas les moments pour gagner de la masse musculaire pour gagner de la masse musculaire je pense qu'on peut dire qu'il y a des critères respectés en règle générale comment la stabilité qui mène ensuite de ça c'est d'aller chercher le plus proche d'échec musulaire possible finalement puis créer le plus de tension possible peu importe la façon si on peut mettre ça dans un chapeau la stabilité est super importante puis c'est comme je le mentionne dans mon tableau je vois que tu ne l'as pas dans le document que je t'ai envoyé dans mon autre formation je vais l'enverrer le tableau la stabilité est surtout importante quand tu as de la difficulté à stimuler un muscle parce que dans le fond plus le mouvement est stable plus tu peux concentrer l'influi nerveux juste sur ce muscle-là donc si toi tu as des tendances à compenser bien si tu as une instabilité tu vas compenser à plein 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 de places différentes puis ça va être difficile d'activer le muscle principal je vois souvent des exercices puis c'est encore ça a été débattu beaucoup mais les espèces d'exercices qu'on voit sur Instagram hyper spécifiques aux mouvements sportifs mais avec de la charge c'est oui ou c'est non? Non-ish la réponse est toujours it depends je veux dire qu'en majorité la majorité des cas moi je suis contre parce que ça vient polluer le patron moderne tu sais c'est le overload on strength on sport movement c'est possible mais la surcharge ne doit pas entraîner une réduction de la vitesse de plus que 6% si la réduction de la vitesse est plus que 6% tu vas avoir un changement du patron moteur qui va venir affecter négativement ça c'est la première règle deuxième règle si tu veux absolument faire du sport spécifique comme ça la meilleure approche c'est de le complexer avec le mouvement sportif lui-même donc on t'en va dire tu ferais ton mouvement surcharge après ça tu ferais ton mouvement sportif donc mouvement surcharge 3 minutes mouvement sportif pour 1 faciliter le transfert puis 2èmement se rappeler au système nerveux c'est ce patron-là qui est important il ne faut pas oublier une chose que le système nerveux va se rappeler la dernière chose que tu as faite c'est celle-là qui va avoir le plus gros impact sur la programmation motrice donc tu peux toujours finir sur le geste sportif à la limite tu n'es pas obligé de l'alterner comme ça mais for sure tu finis ton entraînement avec le geste sportif lui-même pour éviter de polluer ce patron-moteur mais je pense que la majorité du monde qui applique ça ne comprennent juste pas le principe de transfert et ça devient dangereux et quand je vois faire des gestes sportifs avec des charges trop élevées qui deviennent un mouvement lent ce qui va arriver 1 c'est que tu apprends à aller lentement tu as une reprogrammation neurologique qui fait que ça va lentement et deuxièmement surtout dans des gestes qui sont plus complexes tu vas avoir un changement de ce qu'on appelle le sequencing on va utiliser un exemple soit un lancé frappé au baseball ou frappé au golf les mouvements qui sont plus en rotation parce que c'est ce que je fais un petit peu plus un exemple là c'est où tu ne me vois pas parce que j'ai on voit juste la face mais quand tu fais un élan comme de ce style soit au golf lancé ou au baseball la première application de force va être au niveau des pieds dans le sol tu vas appliquer de la force dans le sol pour pouvoir créer une rotation des hanches donc on va dire si je veux frapper c'est les hanches qui firent en premier le haut n'a pas bougé ça crée une tension au niveau du grand dorsal au niveau du rhomboïde cette prétention là va venir faire un effet d'étirement là après ça le torso va fire et finalement les bras vont fire le problème c'est que si tu vas surcharger un mouvement d'un exemple si je fais un élan de golf avec un bâton qui est très très lourd ça peut devenir un mouvement où tu vas avoir plus de tension au niveau du corps et que les hanches vont être en retard ou les bras vont être en retard donc ça peut changer comme un moment le sequencing donc même quand c'est trop léger ça peut être la même chose aussi faire un swing de baseball avec un bâton qui est léger peut t'aider avec ta vitesse de swing positif mais si l'augmentation de la vitesse est plus que 6% le sequencing va être off tu vas subir avec tes bras trop rapidement versus le tronc et les hanches donc ça va changer ton bâton moteur donc le moindrement qu'il y a un changement de bâton moteur ça vient de lui je vais vous donner deux exemples une étude que j'avais fait c'est une étude pendant ta maîtrise on fait des petites études qu'on présente pour apprendre à faire de la recherche puis j'avais étudié l'impact de faire un saut avec charge avant un saut vertical ok moi ma théorie c'était que en faisant une activation neurologique avec ton saut chargé quand tu vas faire le saut vertical tu vas avoir une augmentation des performances ce que je faisais c'est qu'on testait le vertical jump après ça on avait un wash period on faisait 5 répétitions de l'esté après ça on avait 3-4 minutes de repos et on retestait le vertical moi je suis convaincu que tout le monde augmenterait tout le monde a baissé parce que dans ce mouvement spécifique là peut-être que la charge était trop élevée ce qui est ma théorie j'avais pris 30% du poids de corps parce que c'est la charge en théorie qui était la plus haute production de puissance sur un jump squat c'est ce qui arrive c'est que tout le monde la vitesse de mouvement a réduit parce que dans fond ton système nerveux se rappelait de ce qu'il a fait de la dernière série donc si j'avais fait un 2-3 autres séries de vertical jump peut-être que ça aurait augmenté mais il y a eu une pollution imagine si tu fais juste le geste lesté juste le geste lesté aux 4 mois 5 mois quand tu arrives de faire ton geste sportif tu es all over the place il y avait vu ça aussi avec un athlète de Bob Sley qui avait décidé de faire du sprint du 100 mètres qui voulait être le premier blanc à courir en bas de 10 ce qui était physiquement possible parce qu'il avait fait un 60 mètres de 6'36 qui était plus rapide que le Indoor World Record à ce moment-là puis il allait voir un cours d'athlétisme que je nommais pas et sa théorie c'était on va le faire courir avec des semelles lestées de quelques autres c'est pas beaucoup comme ça la théorie c'est que tu vas courir avec des pieds plus lourds quand on va les enlever tu vas courir plus vite il a couru fucking plus lent on l'a filmé puis toute la technique de course c'était fucké parce que ce qui arrive c'est que quand ton pied est pesant tu n'es pas capable de le freiner aussi vite quand tu as fait ta foulée ça changeait ta mécanique il faisait un genre de loop avec sa jambe pour la ramener à cause du momentum créé par le poids etc c'est dangereux il faut faire attention petite dose pour savoir comment l'utiliser moi quand j'utilise du overload en général je fais des complexes overload overspeed mouvement général je prends un exemple de golf on va faire un swing trois swings avec un bâton qui pèse un petit peu plus lourd qu'un bâton normal qui a une réduction de vitesse d'environ 5% repos trois swings avec un bâton plus léger qui permet d'aller à 4-5% plus rapidement trois minutes de break après ça swing avec un bâton et une balle c'est la meilleure façon de transférer ça et d'éviter de polluer le mouvement négatif ça c'est tes fameuses techniques des complexes finalement comme des classiques exact puis la dernière question c'est ton top 5 des techniques finalement d'entraînement pour l'hypertrophie je ne suis pas sûr que je le pote à la 5 je n'ai peut-être mis 5 dans mon autre humeur je ne m'en rappelle pas ça allez tas de 3 vas-y avec un tas de 3 respose c'est le premier for sure deuxième je dirais que les meal reps qui est un respose allongé dans le fond j'entrerais aussi les muscle rounds de Scott Stevenson là-dedans et l'autre en hypertrophie c'est con de dire parce que l'hypertrophie je dirais qu'un drop set efficace par drop set efficace je veux dire que quand tu vas à l'échec ou proche d'un mouvement il ne faut pas que tu prennes plus que 8 reps pour te rendre là et après ça tu dropes ton poids juste assez pour faire entre 4 et 6 répétitions de plus et 5 répétitions de plus si tu fais plus que 5 répétitions de plus quand tu dropes tu as dropé trop tu ajoutes des répétitions de plus la façon que moi je juge si une méthode est efficace ou non c'est bien simple je regarde combien de répétitions efficaces ça me donne ok on prend l'exemple du super set donc je fais un super set de 12 pec deck avec 12 bench press disons ok j'ai 10 répétitions efficaces pour 24 répétitions totales il faut un moins pourcentage environ 45% 45% des reps environ qui sont efficaces ok si tu prends tu fais un même super set tu vas faire disons 8 répétitions de bench puis 8 répétitions de pec deck là tu as 10 répétitions efficaces pour 16 répétitions donc le pourcentage est déjà plus élevé tu comprends si je fais la même chose disons pec deck bench press série 6 pec deck série 6 là je suis rendu à 10 répétitions sur 12 qui est efficace donc là c'est une meilleure méthode tu comprends la fin moi je juge une méthode par c'est quoi le pourcentage de répétitions efficaces par rapport au travail investi quand on respose bien respose donc tu choisis une charge que tu peux faire 8 fois 8 reps avec tu en fais 8 tu t'opposes 20 secondes 15 secondes tu en fais 5 de plus disons c'est ambitieux donc tu en fais 4 de plus disons fait que tu te retrouves avec 9 répétitions efficaces sur 12 c'est un bon pourcentage c'est intéressant c'est mon drop set de tantôt si je fais 8 répétitions je drop j'en fais 4 de plus j'ai 9 répétitions efficaces pour 12 répétitions mais si je suis capable de faire 8 répétitions échec repos je drop je vais en faire 8 autres mais là je suis à 9 répétitions ou 10 répétitions pour 16 répétitions pourcentage moins grand c'est vraiment le pourcentage de répétitions efficaces versus le travail total c'est une belle façon de calculer ou de mesurer finalement les certaines techniques c'est super écoute c'était super intéressant tes connaissances et ton partage de connaissances merci beaucoup pour ça c'est vraiment apprécié puis pour résumer le podcast dans le fond on a parlé de fatigue on a parlé de déload on a parlé des données empiriques au début du podcast on a parlé des méthodes de progression donc on a couvert beaucoup de stocks au niveau de l'hypertrophie donc c'est où te rejoindre pour ceux qui connaissent christian il donne des formations il fait du coaching toute son équipe de coaching aussi donc c'est où qu'on peut te rejoindre c'est quand tes prochaines formations qui vont sortir en fait tu veux chercher T-Bar-me autant sur Instagram que n'importe où tu vas trouver mon site assez facilement évidemment T-Bar-me qui est mon site personnel j'écris beaucoup sur T-Nation quand je mentionnais un exemple la série de Trading Methods on Trial que je pense que tu aimerais beaucoup parce que dans le fond je fais exactement ce que je viens de faire je regarde une méthode disons German Volume Training puis si on regarde avec une loupe moderne est-ce que c'est une bonne méthode ou non la réponse est non l'article justifie l'ensemble avec la science ces choses-là super sûr même chose quelqu'un qui aime ça pousser pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne ou pas avec les données scientifiques modernes et aussi les données empiriques c'est la série pour ça c'est sur t-nation.com où j'ai aussi un forum de discussion si le monde veut me poser une question génial génial donc pour ceux qui ont écouté le podcast vous pouvez faire un 5 étoiles sur iTunes Spotify et un commentaire sur YouTube donc ça serait super super apprécié de votre part c'est notre pay puis c'est pour ça qu'on fait le podcast pour partager justement des connaissances au travers du monde d'entraînement donc sur ce on se revoit sur un autre épisode du podcast Montboigne Morgin Morgin